Le communiqué du comité de la crise du Congo Brazzaville. Le comité de la crise du Congo Brazzaville est une force politique, une force vive, un tank tank, une task force du Congo Brazzaville, sous les ordres du général de corps d'armée Baou Ferdinand, fidèle aux orientations politiques, économiques et sociales de la Conférence nationale souveraine de 1991 et à la Constitution de la République du Congo Brazzaville, légitimée par référendum le 15 mars 1992, qui, en vertu du droit et l'obligation de tous citoyens, résiste sous les ordres de Baou Ferdinand, général de corps d'armée, par la désobéissance civile à défaut d'autres recours. Au général Sassou Nguesso, qui a renversé le régime constitutionnel, a pris le pouvoir par un coup d'état armé et l'exerce de manière tyrannique. Le comité de la crise du Congo Brazzaville, sous les ordres du général Baou Ferdinand, n'est pas cette force politique combattante évanissante, comme on en rencontre quelquefois dans toute lutte, comme on en rencontre nombreuses au Congo Brazzaville, parce que la résistance peut être une de preuves dures ou longues ou les deux à la fois. Le comité de la crise du Congo Brazzaville, qui n'a jamais reconnu le pouvoir poutchiste, fantoche, rétrograde, tyrannique, autoproclamé et sans objet de Sassou Nguesso et qui considère le Congo Brazzaville être entre parenthèses et constant et n'a jamais capitulé et ne capitulera jamais. La politique du comité de la crise du Congo Brazzaville est celle du général Baou Ferdinand. Donc, la guerre, encore la guerre, et toujours la guerre, jusqu'à la victoire totale. Il a pris du pouvoir contre le régime poutchiste, fantoche, corrompu, barbare, tyrannique, sans objet, illégal et illégitime de Brazzaville, qui impose au peuple congolais, qui nous impose la guerre. Le général Baou Ferdinand a dit, nous répétons, contre Sassou et son régime, la guerre ne résoudra pas tout, mais sans la guerre, rien ne sera résolu. Oui, nous sommes convaincus que les Congolais et le Congo Brazzaville, comme tant d'autres peuples et tant d'autres pays d'Afrique, d'Afrique francophone en particulier, sont en attente active de pouvoir politique, humain et désintéressé, comme celui qu'ils attendent de nous. Oui, de nous, autour du général Baou Ferdinand, qui répondront à leurs attentes légitimes, quand nous aurons vaincu le général Sassou et sa bande. Sassou Nguesso, comme l'a dit le général Baou, ce type qui fait croire que la petite minorité vociférante de chez lui, qu'il organise avec théâtralité et surtout qu'il arme et la majorité. Au nom du peuple congolais, dans la résistance, sous instruction de Mbamou Ferdinand, général de corps d'armée, le chef de son autorité politique et militaire. Comme le recommandement de forces armées congolaises, le comité de la crise du Congo au Brazzaville demande lui aussi la reddition, la capitulation, sans condition du général Sassou Nguesso et du régime poutiste, usurpateur, fantoche, assassin, rétrograde et sans objet de Brazzaville. Le peuple congolais ne peut diminuer d'un centime le prix de la dette d'honneur, la dette mortelle. Elle est totalement exigée pour satisfaire la justice. La justice seule produira le calme et la sécurité pour toujours. Nos larmes pour les Congolaises et les Congolais doivent être réelles, vraies. Elles ne doivent pas être des larmes de crocodiles parce qu'on a assez de force pour supporter les souffrances d'autres vies. On a assez de force pour supporter les souffrances des autres. Le général nous ordonne de soutenir notre peuple avec ferveur et passion. Nous ne pouvons pas communier le souvenir macabre de ceux qui ont assassiné des milliers de Congolaises et de Congolais, nos compatriotes. Impossible de communier le souvenir macabre de ceux qui ont sauvagement détrucés, sauvagement pillés et ruinés le Congo Brazzaville et le laissent pour mort. Car c'est de la démence, c'est un sacrilège, c'est une démarche morbide que le général Sassou Nguesso, le chef du régime Mboshi, ses accompagnateurs et ses soutiens nous proposent. Ses soutiens en question aux leurs descendants qui, en 1997, le réunirent par la force de glaive et du feu au pouvoir fantoche à Brazzaville et empêchent de nos jours, 21 ans plus tard, le peuple du Congo Brazzaville de se débarrasser de ce mal, de cette malédiction qu'est le général Sassou Nguesso, cet ancien produit de la guerre froide. C'est la même qui proposèrent pour le Soudan la création de deux États, Soudan et Soudan du Sud, qui pensent normal ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe en Afrique sur leurs ordres. Les ordres du général Barou Ferdinand sont clairs et nets, peuple congolais. La dignité, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Avec la complicité de nombreux gouniafiés, obsédés à plaire aux dictateurs, obsédés à manger et à boire comme disent les bébés du Grand Yari, on essaye de nous dépouiller du peu de liberté qui nous reste, du peu d'honneur et de notre dignité. Mais nous bouillons d'une haine viscérale en l'endroit de tous qui ont décalé l'histoire de notre pays de sa vraie voie, celle de la démocratie, du développement, de la liberté, de la paix, du vivre ensemble définie par nos ancêtres et reprise et retracée par la Conférence nationale souveraine de 1991. Peuple du Congo-Brazzaville, le général Mpao Perdinand que tu as mis en responsabilité de te conduire dans ce combat armé contre notre mal puissamment armé nous reconfirme que c'est dans un bras de fer sans concession avec ces gens-là, ces barbares-là venus du Nord pour la plupart, venus précisément d'Oyo contre lesquels le peuple que nous avons depuis choisi entre la brutalité sans fin qui nous impose et la fin brutale de la brutalité aux peuples souverains du Congo-Brazzaville, aux Congolaises et Congolais de la résistance interne et de la diaspora combattante comme le recommandement sous les ordres du général Mbao Perdinand, le comité de la crise du Congo-Brazzaville sous les ordres du général Ferdinand Mbao nous ordant de ne pas aller à cette mascara de dialogue, de refuser ce genre de rapports caviardés, de refuser ce genre de manigances avec nos bourreaux constitués respectivement des partis politiques et des associations qui en fait ne sont que des petites et moyennes entreprises politiques du général Félan Sassoon Kesson et de la machine Mbao Chi des hommes et des femmes tarés corrompus de la société nationale et internationale accompagnateurs et ou du soutien de Sassoon Kesson et de la machine du pouvoir Mbao Chi des anciens et de nouveaux amis du prédateur Sassoon Kesson et de la machine à broyer du pouvoir Mbao Chi le général Ferdinand Mbao le recommandement et le comité de la crise du Congo Brazzaville en parfaite harmonie et en complicité totale avec le peuple du Congo Brazzaville ne laisseront pas faire l'apologie du crime le général le général Ferdinand Mbao le recommandement et le comité de la crise du Congo Brazzaville en harmonie parfaite et en totale complicité avec le peuple du Congo Brazzaville ne laisseront pas faire l'apologie de la haine et de la peur de la misère et de la mauvaise gouvernance du pillage et du gangstérisme de la corruption et du tribalisme du manque de démocratie au Congo Brazzaville notre pays ne doit pas continuer de souffrir de l'absence mentale peuple du Congo Brazzaville aucune place à l'ambiguïté nous n'irons pas au énième dialogue des sourds qu'organisent les Mboshi pour gérer la situation dans la corruption en souffrant sur notre misère sur la paix des armes après cette conférence nationale souveraine de 1991 il n'y aura plus une deuxième chance pour Sassoon Kesso le chef des barbares venu du nord et son parti congolais du travail pour les opportunistes de toujours nous n'irons pas à cette mascara de dialogue car nous n'irons pas à Kanosa et oublier hypernaute latin peuple du Congo Brazzaville avec l'aide de Dieu nous trancherons le nœud gordien ce qui nous intéresse c'est l'application de la politique voulue par notre peuple pour le pays et la conférence nationale souveraine de 1991 ceux qui vont à ce faux dialogue inutile sont les ennemis du peuple congolais car ils sont les amis de Sassoon Kesso les ennemis du peuple congolais l'onction glisse sur les bouches puyantes de Sassoon et de ses amis de ses accompagnateurs de ses barbants mais les cœurs de Sassoon et ceux de ses amis font la guerre donc pour nous c'est la guerre juste et justifiée que nous menons contre la guerre injuste qui nous impose nous nous dresserons contre les hommes et les femmes de la paix contre ces rustiques ces personnes maléfiques qui complotent dans le dos du corot brazzaville qui complotent dans le dos de leurs propres parents qui complotent dans le dos des filles et des fils du corot brazzaville de forêt jusqu'à la savane et des savannes jusqu'à la mer il nous faut savoir écouter les impulsions de nos populations et du corot brazzaville notre pays le général Mbao nous ordonne de ne pas laisser au congo brazzaville la force brutale d'emporter sur la raison sur la justice pour ne pas laisser l'humanité pour ne pas laisser le congo et le peuple congolais retourner à l'état primitif il nous rappelle que ce n'est pas le congo qui nous appartient mais c'est nous qui appartenons au congo brazzaville le vrai dialogue sans exclusif nous le ferons le peuple congolais quand nous aurons le rapport de force de notre côté du bon côté quand le congo brazzaville rénové se sera débarrassé de ces barbares sauvages et de leurs machines barbares de ces traîtres et de leurs machines fantoches corrompues quand nous les aurons vaincus nous l'organiserons pour que nous avançons dans le progrès nous l'organiserons dans le respect de la différence qui peut nous enrichir parce que nous sommes convaincus qu'il est possible de vivre ensemble au milieu de nos différences et dans l'unité dans la paix véritable qui est le fruit de la justice comme dans Esaïe 32 et puisque pour nous rien ne sert d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer Abbasasungueso et les barbares sauvages venus du nord venus d'Oyo et leur faute djanor pour se maintenir au pouvoir boutiste fantoche assassin tyrannique incapable et sans objet vive le peuple du Congo Brazzaville vive le Congo Brazzaville que Dieu veille nous croyons en lui fin à Oruando le 25 juin 2018 le comité de la crise du Congo Brazzaville Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501